... Dominique Delomèze. Benoît Delomèze. Nous sommes donc à Attis-de-Lorne, au jardin intérieur à ciel ouvert. Intérieur à ciel ouvert, en fait, nous avons appelé notre jardin comme ceci, dans l'idée un peu de construire ce jardin comme une maison à traverser, avec des univers différents, des formes et des couleurs différentes. On traverse successivement les pièces de la maison. On a des pièces avec des fonctions qui sont d'ailleurs multiples, des fonctions du type pour manger ou alors pour rêver, pour se détendre, pour lire, etc. C'est un peu un accident. On est tombé dedans, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on s'est dit, là vraiment, il nous arrive quelque chose de formidable. Donc l'aventure commence ici. Puisque Benoît et moi-même, nous sommes plutôt du monde des arts plastiques, des arts appliqués, de la photographie, de l'architecture pour Benoît. Et nous aimions la nature, comme beaucoup d'entre nous, mais l'idée de jardin n'était pas un but en soi. Après avoir construit la maison, on avait envie de faire un petit jardin. On ne pensait d'ailleurs pas aller jusqu'au bout du terrain. Et en ce qui me concerne, l'idée du potager, j'en avais très envie par contre, parce que j'aime bien cuisiner déjà. Donc forcément, ça va avec. On se pose les mêmes questions que face à une œuvre dite œuvre d'art, au premier sens du terme. Et surtout aussi, ce qu'on peut constater au jardin, c'est où va-t-on placer cette œuvre, entre guillemets, où va-t-on placer cette plante, sur quoi, devant quoi. Donc tous ces problèmes qui sont posés au travers des arts plastiques sont les mêmes, en fait, pour nous, au niveau de la plante. On compose, comme on composerait un tableau, mais c'est un tableau tridimensionnel ici. Là, on est au centre de la sculpture. Habituellement, on tourne autour d'une sculpture. Là, on est vraiment au centre. C'est nous-mêmes, oui. À 360 degrés, donc c'est vrai que... On est au cœur de... C'est autre chose, quoi. Et d'où la difficulté, justement. Parce que sur une œuvre, une sculpture, on peut la regarder, quoi. Mais sur une tridimension, comme ça, c'est complètement différent. C'est plus compliqué. C'est compliqué. L'art fait vraiment... L'art fait partie de notre quotidien. L'art, que ce soit les arts plastiques, la photographie, ça intéresse beaucoup à l'architecture aussi, bien évidemment. Donc, en fait, on s'est appuyé sur nos connaissances pour construire le jardin. Et l'idée d'un nouveau... C'est une sorte d'aller-retour, en fait. De repositionner des éléments d'installation. En ce qui concerne Benoît, par exemple, c'est un cube parmi d'autres sur une grande installation qu'il avait présentée ailleurs. Donc, en aucun cas, il est question de présenter une œuvre plastique et de la poser délibérément et de manière ostentatoire dans le jardin. C'est avant tout aussi un dialogue entre l'œuvre plastique, on va dire, et le jardin lui-même. Il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait intégration, bien évidemment, mais surtout un dialogue entre, effectivement, cette œuvre d'art et le jardin lui-même. Donc, les choses se font simplement, finalement. On n'a pas besoin forcément d'y penser, beaucoup. Ça se fait en se promenant, ça se fait tout naturellement. Il y a des évidences, presque. Oui, c'est des évidences. Je parle beaucoup d'inspiration. Ce n'est pas intellectualisé du tout. Pour nous, ce n'est pas ça. C'est tout l'inverse. On le vit, on vit les choses, on place les choses. Et puis, après, on voit, on regarde. À un moment donné, on a envie de souligner ça et d'écrire ça de cette façon-là. Ce n'est pas mis en mots, c'est mis une pierre, un caillou, etc., une couleur. Donc, encore une fois, c'est les outils, effectivement, d'un plasticien, d'un sculpteur, d'un photographe aussi, pourquoi pas, etc. C'est tout ça aussi qui nous sert pour poser et arrêter les choses et les expliquer. Autrement qu'avec des mots.